Je passe la parole à notre collègue Isabelle Debré pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez récemment annoncé aux partenaires sociaux votre intention de supprimer les élections prud'hommales. L'ancienne majorité avait elle-même décidé d'engager une réflexion sur un mode de désignation des conseillers prud'hommes plus pertinent, à la fois moins complexe à organiser, moins coûteux et susceptible de mobiliser salariés comme employeurs. Ma question portera sur le contenu et la mise en place de la réforme que vous avez retenue. Alors qu'un rapport remis au gouvernement précédent préconisait l'élection au suffrage universel indirecte des conseillers prud'hommes par un collège composé de délégués du personnel et des employeurs, vous semblez faire le choix d'une désignation par les organisations de salariés et d'employeurs en tenant compte de leur représentativité mesurée. Or, cette solution présente un risque élevé d'inconstitutionnalité en raison de l'impossibilité pour les candidats non syndiqués de constituer une liste créant de fait un monopole de présentation syndicale. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la prud'homie doit rendre ses conclusions sur la suppression des élections prud'hommales alors même que vous allez nous demander de nous prononcer sur cette suppression dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle dont vous souhaitez l'adoption en urgence avant les élections municipales. Le gouvernement préciserait ensuite le nouveau dispositif par voie d'ordonnance. Nous, confirmez-vous vos annonces ainsi que la procédure et le calendrier retenu qui impliquerait que nous nous prononcions sur le principe de suppression des élections sans pouvoir étudier le dispositif à venir. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, madame la députée, pardon, la sénatrice, excusez-moi, d'être aussi attentif aux élections prud'hommales et vous les avez étudiées avec évidemment beaucoup d'expertise compte tenu de la manière dont vous vous exprimez sur elles. Vous avez aussi retenu quelles étaient les orientations actuelles. Nous verrons au bout du compte ce qui sera présenté ici. Je ne reviens pas sur ma volonté de renforcer la légitimité et de craindre aujourd'hui que l'affaiblissement de la participation ne vienne ôter de la légitimité à ces élections prud'hommales. Monsieur le sénateur, les organisations syndicales, je les ai non seulement toutes écoutées, toutes consultées en détail. Je n'ai pas fait cette proposition indépendamment des opinions exprimées par une majorité d'organisations syndicales. Si vous voulez plus de détails, monsieur le sénateur, je le ferai. L'une d'entre elles y est opposée. Mais ce n'est pas la moindre. Il s'agit de la CGT. Mais je vous invite quand même à aussi regarder quels sont les avis des autres organisations syndicales sur ce point. Alors, quel est le mode de désignation le meilleur ? D'autres propositions peuvent exister. Vous en avez décrite une, madame la sénatrice. Ça peut faire partie du débat, des éléments du débat. Les organisations syndicales ne le souhaitent pas. Ne souhaitent pas quelque chose qui soit à ce double niveau. Elles préfèrent un mécanisme de désignation qui me paraît plus simple et qui renforce aussi la légitimité des organisations syndicales. Vous me dites, il peut y avoir un débat constitutionnel. Nous verrons dans le débat aborder le sujet. Ça risque d'être anti-constitutionnel. Ce n'est pas ce que nous dit le Conseil d'Etat qui est actuellement consulté sur ce sujet. Et ça n'est pas ce qu'a dit le Conseil constitutionnel lui-même sur une autre juridiction qui, naguère, était élu et qui aujourd'hui ne l'est plus. Où il y a eu une QPC qui a été posée et où le Conseil constitutionnel a très clairement répondu que ce mode de désignation était conforme à la constitution. Donc le débat juridique vaut d'être mené. Nous le mènerons. Le plus important, c'est quelles sont les modalités derrière. Ce sont les modalités que vous avez décrites, la désignation par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité sur le territoire concerné. Pourquoi faut-il une ordonnance ? Non pas pour vous cacher quelque chose, mais parce que la mise au point de cette désignation sur le territoire concerné en fonction de la représentativité des organisations syndicales nécessitent une multitude d'articles extrêmement techniques dont je ne pense pas qu'ils vous auraient véritablement passionné. Donc le principe qui peut être contesté, c'est la désignation par les organisations syndicales. La modalité, c'est en fonction de leur représentativité sur le territoire du, sur le ressort du tribunal concerné. Voilà les grands principes qui sont les principes dont nous aurons à débattre ici même, madame la sénatrice. Merci, madame la sénatrice. Monsieur le ministre, très rapidement, notre groupe est opposé au règlement de cette question par un projet de loi adopté d'abord avec la procédure d'urgence et en plus habilitant le gouvernement à statuer par voie d'ordonnance des C600 totalement le Parlement sur ce sujet. Mais je persiste et je signe, monsieur le ministre, et je tiens à le redire que pour moi et pour d'autres, le fait que seuls les salariés pourraient constituer une liste ferait quand même que le principe constitutionnel d'égal accès aux charges publiques ne serait en effet de ce fait pas respecté. Donc pour moi, il y a, je crains, un problème de constitutionnalité. Très bien, la parole est à présent à Emery.